Je vais vous proposer de commencer ce 5 à 7, donc bienvenue dans ce 5 à 7 virtuel, c'est une première pour le Consulat Général de France. Nous espérons tous que les prochaines éditions seront en présentiel. Moi je suis Nathalie Simoncler, je suis à chargée de communication au Consulat Général de France et Marie-Jeanne Bélanger va nous aider pour tout ce qui est technique, c'est l'assistante du service communication. Donc avant de passer la parole, elle nous inviter, elle vous donnera quelques conseils techniques. Aujourd'hui nous accueillons les Compagnons du Devoir et du Tour de France, c'est une organisation d'excellence, une organisation ancestrale que vous connaissez certainement, mais nous en saurons beaucoup plus après leur intervention. Avant de leur passer la parole, je vais donner la parole à Frédéric Sanchez, Consulat Général de France à Québec, qui va vous présenter cette soirée. Merci Nathalie, bonjour à tous et bienvenue dans ce 5 à 7 encore virtuel. Évidemment on est tous très impatients de pouvoir se retrouver progressivement, il faut être encore un peu vigilant et prudent de pouvoir se retrouver et partager de bons moments ensemble. Vous savez, nous avons au Consulat Général de France à Québec la belle tradition d'inviter régulièrement la communauté française et nos amis québécois à des événements qui permettent de nous voir, de découvrir des lieux, de faire intervenir des Français qui déploient leurs initiatives ici au Québec, à Québec. Et évidemment dès cet automne on espère pouvoir reprendre cela. On a devant nous une belle soirée donc avec les Compagnons du Devoirs. C'est quelque chose que les Français connaissent très bien et qui est entouré d'une image particulièrement positive. Nathalie vient d'ailleurs de l'indiquer. Cette image tient à plusieurs réalités à vrai dire. Le tour de France qu'effectue les Compagnons les forment de façon excellente et c'est un gage de qualité que cette formation professionnelle propose aux jeunes. Au-delà de la formation et du bagage technique des savoir-faire, il y a évidemment une forme de formation humaine. J'imagine que les Compagnons qui vont animer cette soirée vont nous en parler. En apprenant son métier, on se forme à l'exercer d'une certaine façon, avec un certain état d'esprit. Ce sont des savoir-être, comme on dit, qui s'apprennent. Et puis savoir-être, savoir-faire, tout ça est au service au final d'un bel esprit qui perdure à travers les générations. Les Compagnons du Devoir, c'est une certaine idée de la transmission depuis ceux qui ont appris, de leurs professeurs, de leurs aînés, qui transmettent aux plus jeunes. Et donc moi, je suis vraiment très heureux avec l'équipe du Consulat de vous proposer cette rencontre. Je suis sûr qu'on va apprendre des choses et sans plus tarder, je vais vous laisser avec eux. Nous aurons la possibilité de leur poser des questions à deux reprises. Moi-même, je participerai à la deuxième séquence de questions. Et si certains d'entre vous souhaitent adresser quelques questions au Consulat lui-même, je serai à votre disposition. Enfin, ce soir, c'est bien la soirée des Compagnons du Devoir. Nous, on a d'autres moyens d'être en relation quand vous le souhaitez. Bonne soirée à tous et encore merci aux Compagnons du Devoir de s'être rendus disponibles pour cette soirée. Merci beaucoup, M. le Consul. Donc, avant de passer la parole à nos invités, parce que ce sont eux que vous attendez, je vais laisser Marie-Jeanne vous donner quelques recommandations techniques sur le déroulé de la soirée. Oui, merci Nathalie. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, pour assurer le bon fonctionnement du Zoom aujourd'hui, je vous demanderai de garder vos micros fermés pendant les présentations. Comme M. le Consul l'a mentionné, on va avoir des périodes de questions. Si jamais vous êtes des personnes gênées, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je prendrai la parole pour vous. Sinon, quand la période de questions va commencer, vous pourrez lever la main et je vous nommerai chacun votre tour. Si vous pouvez allumer vos caméras, c'est toujours plus plaisant de voir des visages, même quand on est de chez nous, mais ça reste toujours volontaire. Alors, je te renvoie la parole, Nathalie. Merci Marie-Jeanne. Donc, maintenant, place à nos invités. Par ordre d'apparition en scène, je dirais Franck Labarre, qui est le provincial. Il va vous expliquer ce que c'est exactement. Simon Tillou, qui l'assiste, c'est lui qui tient les sous, donc c'est le trésorier, c'est important. Et puis, vous entendrez ensuite successivement Denis Barreau, qui est compagnon pâtissier, et Gérald Belliot, qui est compagnon serrurier métallier. Mais tout d'abord, place à Franck, qui va nous faire un exposé sur les compagnons du Tour de France. Franck, c'est à toi. Alors, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, Monsieur Sanchez, de nous laisser la parole suite à votre introduction. Il me fait un grand plaisir de vous présenter notre association, qui me tient à cœur. J'en fais partie depuis 1992. Il est important pour nous, les compagnons, de transmettre nos valeurs aux jeunes. Il s'agit de redonner ce qu'on a reçu, de faire pour les jeunes ce que nos anciens ont fait pour nous. Alors, j'en profite pour remercier également Marie-Jeanne et Nathalie du Consulat, ainsi que le compagnon T.U. pour toute la logistique et le volet technique pour la réussite de cet événement en visioconférence. Alors, ce soir, je vais vous présenter les compagnons du Devoir en deux parties. La première partie traitera de notre association en France et la deuxième partie sur les compagnons du Devoir au Canada. Donc, on va pouvoir lancer le PowerPoint avec la première diapositive. Merci, Nathalie. Alors, la première diapositive, vous pouvez voir notre logo, les compagnons du Devoir et du Tour de France. Vous remarquez les trois oiseaux migrateurs exprimant la communauté, le voyage, l'effort et l'élévation. Notre mission, former et accueillir les jeunes sur le Tour de France et à l'international. La diapositive suivante est une vidéo d'une minute trente, montrant des jeunes en formation chez les compagnons. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Merci. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, notre association, Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, créée en 1941, une association de loi 1901 reconnue d'utilité publique. Elle est destinée à la formation et à l'apprentissage de plusieurs métiers suivant les traditions du compagnonnage. Son objet permettra chacun et chacune de s'accomplir dans et par son métier dans un esprit d'ouverture et de partage. À ce jour, il existe trois mouvements compagnoniques. On parle de l'union compagnonique, de la fédération compagnonique et de notre association. Je pourrais développer à la suite de ma présentation s'il y a des questions à ce sujet. Donc, le compagnonnage est une histoire de transmission, de compétences, de savoir-faire, mais aussi de valeurs. Le compagnonnage est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le compagnonnage est arrivé en France aux environs du XIIe siècle pour satisfaire les besoins liés à la naissance des villes médiévales et notamment les cathédrales. Les quatre fondamentaux sont le métier, le voyage, la vie en communauté et la transmission des valeurs, le savoir-faire et le savoir-être. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Notre fonctionnement, en trois mots, accueillir, transmettre, former. Donc, le parcours d'un jeune chez les compagnons. Les jeunes sont en formation sur une durée de deux ans et ensuite, ils ont la possibilité d'adhérer à la règle des compagnons du devoir. Le jeune devra réaliser un travail d'adoption d'ouvrages techniques simples qui soulignent les premiers savoir-faire et la volonté de progresser. Il ou elle vivra une cérémonie pour célébrer l'entrée dans le compagnonnage, donc le départ sur le Tour de France. Il ou elle deviendra aspirant pendant plusieurs années pour ensuite devenir compagnon du devoir lors d'une réception, lors d'une cérémonie de réception. Le jeune aura la possibilité de réaliser son travail de réception et de confirmer le savoir-être et le savoir-faire. Il deviendra donc compagnon pour transmettre les valeurs acquises. Il accompagnera les jeunes dans leur intégration dans le compagnonnage et il ou elle continuera à se perfectionner dans son métier, tout en prenant des responsabilités. Alors la diapositive suivante, nos valeurs. Chères aux compagnons, je vous laisse donc les découvrir. Être compagnon, c'est être heureux et passionné par le métier et la vie. Être compagnon, c'est faire confiance, être généreux et fraternel. Patience et exigence sont parmi les valeurs fortes transmises depuis des générations de compagnons. Sur les deux prochaines diapositives, vous retrouvez nos différents métiers. Il y a quatre filières. On parle de la filière bâtiment et aménagement, de la filière technologie de l'industrie. On peut passer à la diapositive suivante. Des métiers du goût et des matériaux souples. Mais nous avons aussi les deux métiers de maréchal Ferrand et de tonnelier. Donc plus de 30 métiers chez les compagnons du devoir. Il faut savoir les métiers présents au Canada, c'est-à-dire les compagnons qui sont implantés au Canada, principalement au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. On parle des métiers de boulanger-pâtissier, menuisier-ébéniste, charpentier, mécanicien, maçon-tailleur de pierre, métallier et couvreur. On peut passer à la diapositive suivante. Quelques chiffres clés. Un réseau de 28 000 entreprises partenaires, 4,2 millions d'heures de formation dispensées, 1 385 salariés, mais aussi 4 200 compagnons bénévoles qui offrent leur temps et leurs compétences au quotidien. Actuellement, 10 000 jeunes, excusez, 10 000 jeunes en formation chez les compagnons du devoir, dont plus de 2 700 jeunes qui sont actuellement aspirants et compagnons, donc qui sont sur le Tour de France. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, nos sites d'accueil, on parle d'environ 180 sites d'accueil en France, donc également dans les DOM-TOM et à l'étranger. On a des structures à l'étranger en Suisse, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni. Concernant le Canada, nous sommes présents, mais nous n'avons pas de structure. Et nous avons environ 60 maisons de compagnons réparties sur l'Hexagone. Donc, les jeunes bénéficient d'un hébergement, de la restauration, de projets et suivis personnalisés et d'animations sportives et culturelles. Il faut savoir que nous sommes présents sur les 5 continents d'environ 70 pays. À travers cette diapositive, je voudrais vous parler un petit peu de la journée d'un jeune chez les compagnons. Il est en entreprise du lundi au vendredi. Il a des cours du soir de 20h à 22h, donc des cours généraux de mathématiques français-anglais et également des cours théoriques, dessin, technologie, propre métier. Le samedi, le jeune a la possibilité de continuer à se perfectionner en atelier, qui est mis à disposition dans nos maisons de compagnons. Et une soirée par semaine est dédiée aux activités sportives et culturelles, ainsi que le dimanche. On peut passer à la diapositive suivante. Voyager en France et dans le monde. On parle d'un parcours d'environ 5 ans. Alors évidemment, ça peut être variable. Changer de ville une à deux fois par an, jusqu'à 10 entreprises différentes tout le long du parcours. Les missions et responsabilités variées, la découverte et le partage. Et bien entendu, profils recherchés par les entreprises. Il faut savoir que 95% de nos jeunes sortent avec un emploi en ayant des responsabilités au sein d'une entreprise, suite à la formation chez les compagnons du devoir. On va pouvoir passer à la diapositive suivante. L'objectif du séjour à l'étranger. Alors donc, c'est une plus-value sur le CV. Diversité des méthodes de travail permet de développer l'autonomie, la maturité et l'ouverture d'esprit, le perfectionnement des langues et bien sûr la reconnaissance de formations acquises à l'étranger. Il faut savoir que chaque jeune doit faire une expérience à l'international pendant son parcours chez les compagnons du devoir. Il a le choix de sa destination. Le projet doit être préparé à l'avance et validé par le métier. A titre d'information, chaque année, environ 450 jeunes sont en formation dans 71 pays et territoires. On va passer à la diapositive suivante et je vais vous parler cette fois-ci des compagnons du devoir au Canada. Donc la deuxième partie de ma présentation. Donc un peu d'histoire. Dans les grandes lignes. En 1986, le premier groupe de compagnons arrive à Montréal. En 1987, la maison des compagnons en fonction jusqu'en 1996. Donc c'est une maison qui était sur la rue Plessis à Montréal. Malheureusement, on n'avait pas assez de jeunes de passage au Québec et surtout de la difficulté à recruter des jeunes québécois à l'époque. Dans les années 2000, plusieurs jeunes compagnons décident de se sédentariser au Québec. Donc de rester vivre au Canada. En 2011, première adoption et réception en sol nord-américain. Alors je rajouterai également en 2014, j'en parlerai un petit peu plus tard. Nous avons eu la première expérimentation du Tour du Québec pour les boulangers, pour des jeunes québécois. Aujourd'hui, nous avons environ 20 jeunes français de passage tous les ans. Nous sommes environ 60 compagnons sédentaires au Canada avec ces métiers représentés. Nos partenaires, la BAC, qui est l'Association des boulangers artisans du Québec. Compétences Québec, qui s'emploie à promouvoir et valoriser les métiers spécialisés et les programmes de formation professionnelle et technique. Et MUMAC, qui est le musée des maîtres d'art du Québec à Montréal. Anciennement, le musée des maîtres artisans. Il faut savoir que nous avons fait une exposition qui s'intitulait « Chez d'œuvre des compagnons du devoir » qui avait lieu du 3 mai au 3 juin 2018. Alors, on va pouvoir passer à la diapositive suivante. Comme je vous parlais du projet PILOT, donc projet Tour du Québec, qui a été créé pour des jeunes boulangers québécois désirés de se perfectionner dans leur métier. Alors, évidemment, ce projet continue pour d'autres métiers. Une durée de 3 ans, donc c'était de 2014 à 2017. Possibilité de travailler dans 5 entreprises d'accueil à travers la province. Différents stages de perfectionnement en France dans nos maisons de compagnons. Et réalisation d'un travail collectif à la fin du parcours. Alors, sur cette photo, vous pouvez voir des compagnons boulangers québécois avec leur canne et la couleur. Ce que nous appelons nos attributs. La canne, qui est le symbole de la mobilité. Donc, elle symbolise le voyage et la droiture des compagnons. La couleur, qui est la bande de velours se portant en écharpe, de couleurs différentes selon les métiers, et symbolisant les étapes progressives de l'enseignement du compagnonnage. Elle est remise lors de la cérémonie d'adoption, pendant la partie partagée qui est ouverte au public. Alors, nos objectifs au Canada. Trois axes. S'ouvrir à la jeunesse québécoise et canadienne, sans oublier les Français qui sont installés au Canada. Faire connaître le compagnonnage à la jeunesse. Élargir notre réseau de partenaires au Canada. Il faut savoir que nous n'avons pas de structure de formation au Canada actuellement. Nous permettons aux jeunes Français de venir faire une expérience d'un an au Canada et nous donnons la possibilité aux Québécois, aux Canadiens, de se perfectionner chez les compagnons du devoir. Diapositive suivante. Nos projets. Nous tiendrons une exposition permanente de nos œuvres dans le village de Val-David, dans les Laurentides, en 2022. Et nous participerons aux Olympiades des métiers à Québec en novembre 2021. Nous aurons un kiosque, compagnons du devoir, lors de la compétition provinciale des Olympiades des métiers. On aura également des ateliers vivants les 6 et 7 août 2021, donc cet été, pour le centenaire du village de Val-David. Nous avons été invités. Alors, on a à cœur notre association. Nous sommes plusieurs au Canada à travailler bénévolement pour faire connaître et exister cette formation pour la jeunesse québécoise et française. Je vous remercie. Merci beaucoup, Franck. C'était très intéressant et très instructif. J'imagine que nos participants ont déjà des questions. En tout cas, moi, j'en ai déjà une sur Facebook. J'ai quelqu'un qui nous demande si la formation de frigoriste existe au Québec. Alors, c'est une bonne question. Non, malheureusement, nous n'avons pas cette formation au Québec. Mais peut-être que je vais m'aider de Simon pour ne pas que je dise de bêtises. Il y a possibilité au niveau des plombiers, si je ne me trompe pas. C'est une spécialité dans leur métier. Nous n'avons pas de compagnons plombiers ici au Canada, mais il y a une possibilité d'avoir cette formation en France. Si Simon, tu veux compléter? Non, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que je rapprocherai ça du métier de plombier et que ça doit être disponible en France. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser Marie-Jeanne piloter la période de questions. Et enfin, on a une première main levée. Émilie? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, quand vous parliez de transmission de valeurs en plus du savoir-faire, je me demandais comment ça se traduit un petit peu l'apprentissage du savoir-être au travail. Donc, comment les artisans, ils enseignent un petit peu le savoir-être? C'est ça. Bonne question, bonne question. Il faut savoir, savoir-être, savoir-faire. Le savoir-être, c'est important chez les compagnons. Pas juste chez les compagnons, en fait, mais tout jeune qui est en formation chez nous, il faut qu'il soit passionné, je dirais. Un jeune qui n'est pas passionné, je ne pense pas qu'il pourra rester, suivre sa formation chez les compagnons. Quand on parle de savoir-être, c'est aussi d'être présent, d'être à l'écoute, d'avoir une ouverture d'esprit pour que le jeune puisse progresser au maximum. Il faut savoir que nos jeunes voyagent, voyagent beaucoup, puisque c'est très important pour nous les compagnons. Donc, ils changent de ville une à deux fois par année. Donc, c'est toujours du changement, des nouvelles entreprises. Il faut toujours s'acclimater, s'habituer à des nouveaux employeurs. Donc, ça fait partie de notre rituel. Et en effet, le savoir-être est important, comme le savoir-faire. Les deux vont ensemble. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais peut-être mes collègues, soit Denis ou Gérald ou Simon, peuvent compléter, s'il y a un élément de réponse en plus. Merci, en tout cas. C'est vrai que oui, la passion aussi. Oui, c'est vraiment important. Et puis, c'est des jeunes qui varient entre 15 et 25 ans. Donc, nous avons des jeunes qui sortent en France, principalement de la troisième des collèges. Mais aussi, on a des jeunes qui ont déjà fait des études, qui sont allés au bac et voir plus, et qui décident complètement de changer d'orientation et de venir apprendre un métier chez les compagnons du devoir. Donc, chaque parcours est différent. Ce sont vraiment des parcours atypiques. Merci beaucoup, Émilie, pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le chat ou dans le vidéo souhaiteraient lever la main, poser une question? Moi, pour ma part, je ne vois pas les personnes qui sont présentes avec nous. Mais j'imagine que, n'hésitez pas à poser des questions, même plus tard, on va être capable d'y répondre. Oui, donc, on a une question. Malheureusement, je ne vois pas votre nom. Je vois iPhone. C'est Elisabeth. Allez-y. J'ai juste une question. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir quelles étaient les conditions d'intégration du compagnon du devoir. Quel est le niveau d'études recherchées? Là, je comprends qu'on peut démarrer à 15 ans. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour pouvoir intégrer le compagnonnage, surtout si le jeune n'a pas d'expérience particulière dans un de ses métiers? Alors, il faut savoir si c'est un jeune qui est actuellement au Canada ou en France. S'il est au Canada et qu'il veut commencer le projet pilote, comme on a mis en place, c'est-à-dire de commencer un tour du Québec, il faut que le jeune ait déjà une formation de base, donc soit un DEP ou un DEC. Parce que nous n'offrons pas d'apprentissage ici au Canada. Par contre, je ne sais pas si vous parlez de quelqu'un en particulier, mais si cette personne-là souhaite commencer à faire son apprentissage, il y a possibilité de le faire en France. Nous avons une structure d'accueil, bien entendu, pour mettre en place toutes les démarches administratives pour que le jeune puisse faire son apprentissage en France. Alors, il est vrai que ce n'est pas toujours évident au niveau administratif et visa, mais c'est sûr que si le jeune a la double citoyenneté, ça devient très facile. Si ce n'est pas le cas, ça reste possible. D'accord. Merci beaucoup. De rien. C'était une très bonne question. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient intervenir? Pas d'autres questions. Moi, j'en aurais une. Les Compagnons, c'est une organisation ancestrale, certes. Lorsqu'on a préparé ce 5 à 7, Franck, vous m'avez dit, néanmoins, nous sommes bien campés dans le 21e siècle. Je crois que les formations vont au-delà des formations, je dirais, de métiers traditionnels. Est-ce que vous voulez nous en dire plus? Je pense à des formations dans l'informatique ou dans l'intelligence artificielle, par exemple. Oui, tout à fait. Les métiers évoluent. Donc, c'est certain que... Je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai commencé ma formation dans les années 90 chez les Compagnons du Devoir. Je suis menuisier. Je ne sais pas si je l'avais dit quand je me suis présenté. En 1990, on recule une quarantaine d'années. Pas tout à fait. Mais bon, à l'époque, c'était dessin à la main. C'était vraiment de façon artisanale. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, les métiers évoluent. Donc, on touche de plus en plus à l'informatique, au numérique. Pour ma part, moi, je suis enseignant actuellement dans un centre de formation professionnel. L'aspect numérique, on l'utilise. Donc, c'est certain que les jeunes qui sont en formation chez les Compagnons vont utiliser les nouveaux outils qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, les métiers sont perpétuellement en évolution. Alors, peut-être que ça l'est moins pour certains métiers. Je ne sais pas, Denis, au niveau de la boulangerie-pâtisserie, est-ce que... ou Gérald, si tu veux prendre la parole. Mais je sais qu'en menuiserie, oui, les métiers ont évolué. Les matériaux ont évolué. Et bien sûr, on est à l'époque où on veut faire attention à l'environnement, donc être éco-responsable. Donc, ça, c'est très important pour nous. Il y a même des stages pour les jeunes, pour les aider à reprendre des entreprises. Et on est prépare aussi à leur... C'est vraiment... Comme je disais, les jeunes, maintenant, font le dessin sur DAO. On a connu ça sur chat dessin. On ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais... Peut-être que je suis loin du micro, là, c'est mieux ? Oui. Je disais, il y a des stages pour les... Sur repreneurs d'entreprise ou créateurs d'entreprise. On peut aider beaucoup les jeunes à voir dans leur futur. Je disais, maintenant, les jeunes dessinent sur DAO. Nous, on a connu ça sur chat, je crois. C'est vraiment une évolution des années. Ce qu'on appelle DAO, c'est du dessin assisté par ordinateur. C'est notre jeu, en tout cas, juste pour ceux qui... Merci beaucoup. Je crois que ça fait le tour des questions. En fait, non, j'ai une question dans le chat. De Charles-Alex. Offrez-vous une formation pour le taillage de pierres, ainsi que pour la restauration des murs de fortification ? Alors, nous avons le métier de tailleur de pierres chez les compagnons du devoir. Ici, au Canada, on a la chance d'avoir quelques compagnons qui sont installés au Québec, dans la province. On n'en a pas beaucoup. On en a, si je ne me trompe pas, on en a trois, dont un qui a son entreprise de taille de pierre. Alors, c'est certain, malheureusement, je n'ai pas pris le nom de la personne, mais quoi qu'il en soit, si tu souhaites avoir plus d'informations sur ce métier-là, n'hésite pas à nous contacter sur notre adresse courriel. Après, pour suivre une formation de tailleur de pierres, il est vrai qu'au Québec, on est un petit peu limité puisque nous avons très peu d'entreprises de taille de pierre, mais il y a possibilité, encore une fois, de se perfectionner en France. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je crois que oui, il n'y a pas de nouvelles dans le chat, mais, ah oui, merci beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, pour les invités, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse courriel, c'est certain qu'on vous fera un suivi. Parfait. Donc, merci beaucoup, Franck. Je crois que je vais retourner la parole à Nathalie. Très bien. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et effectivement, de Tumeur, nous diffuserons largement votre adresse courriel afin qu'on puisse vous contacter. Je suis certaine, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre présentation. Nous allons passer la parole, je crois que c'est Denis qui va d'abord expliquer son métier et son compagnonnage de pâtissier. Donc, c'est pour nous mettre en appétit pour le compagnon métallier tout à l'heure. Donc, Denis, est-ce qu'il est toujours avec nous ? Oui. Il est là. Denis, c'est quand tu veux. Parfait. Merci. Donc, moi, je m'appelle Denis Barreau. Je suis compagnon pâtissier du Devoir. J'habite le Québec depuis 27 ans. Je suis arrivé la première année en 1993. Je suis né à Orléans, donc dans la région du centre Val-de-Loire. Et puis, mon nom de compagnon, c'est donc Guépin. J'ai été reçu à Nantes en 1989. Donc, je suis arrivé à Québec en 1987, comme je disais, et c'était dans le cadre d'un échange avec l'OFQJ, qui est l'Office franco-québécois de la jeunesse, et les compagnons du devoir. Donc, à l'époque, on faisait des contrats d'une année qui nous permettaient de venir ici assez facilement. Pour ma part, j'étais en fin de Tour de France. J'avais effectué six années sur le Tour de France, donc qui m'avait amené à Tours pour commencer, ensuite à Nîmes, ensuite à Angers, à Reims, à Brest et à Bordeaux. Donc, j'ai été reçu en 1989. Enfin, je suis devenu compagnon en 1989. Et j'étais reçu pour la cérémonie de la Saint-Honoré, qui est le Saint-Patron des boulangers-pâtissiers à Nantes. Donc, quand je suis arrivé au Québec, à l'époque, la majorité des compagnons venaient à Montréal, parce que, comme l'a expliqué Franck Labarque, il y avait une maison des compagnons sur la rue Plessis. Mais à l'époque, sur Québec, il y avait déjà un compagnon qui était resté dans les années 80, qui était venu, qui était resté dans les années 80. C'était le compagnon Thibault, qui était un compagnon menuisier. Et il avait trouvé une embauche, un travail à la boulangerie Le Palais d'Or, dans le Vieux-Québec. Et donc, ce qui a effectué, j'ai fait ma première année à Québec, dans la ville de Québec. Donc, cette année-là, je partageais un appartement avec un compagnon menuisier qui était, lui, un peu le même statut que moi, qui travaillait pour le compagnon Thibault, parce que celui-ci possédait un atelier de restauration. Il travaillait beaucoup dans la réparation dans le Vieux-Québec. Et il réparait des églises aussi. Il faisait beaucoup de travaux de ce genre-là. Donc, tous les deux, on avait loué un appartement dans le centre-ville, dans le Vieux-Québec. Et ce qui a expliqué que pendant une année, on était un peu le point d'attache des compagnons de Montréal qui venaient pour fêter, soit au carnaval ou le festival d'été. Donc, on était un point de chute pour tous ces gens-là. Alors, nous, on allait à Montréal de temps en temps, mais c'était un grand point de chute. Donc, après cette année-là, j'étais là, moi, j'étais venu juste pour un an. Et j'avais comme dans l'idée de revenir parce qu'au cours de l'année, j'avais rencontré une jeune femme. Alors, comme mon permis de travail était terminé, je suis rentré en France dans l'idée de faire une demande de résidence permanente. Donc, c'est ce que j'ai fait. En rentrant en France, j'ai fait cette demande. Et à l'époque, c'était beaucoup plus souple, beaucoup plus simple. Donc, ça m'a pris seulement sept mois pour avoir la résidence. Et donc, j'avais prévu revenir. Et entre-temps, ma conjointe actuelle, mais à l'époque, mon amie, elle était venue me rejoindre. Comme on ne sait pas trop le délai que ça allait pouvoir prendre. Donc, elle est venue me rejoindre en France. Et puis, nous avons passé six, sept mois à... Moi, j'avais trouvé un travail dans la ville de Blois. Et donc, elle est venue me rejoindre. Et on a passé quelques mois comme ça en France. Et donc, dès que j'ai reçu mon permis de travail et puis ma résidence permanente, je suis revenu travailler sur Québec. Donc, j'ai fait une première année chez Nourci Traiteur, qui à l'époque était installée sur le versant Nord, proche du Costco actuel. Et donc, j'ai travaillé pendant là une année. Ensuite, j'ai quitté cette entreprise pour aller travailler trois ans à la pâtisserie Anna Pierrot, qui se trouve à Sainte-Foy, dans les Halles Sainte-Foy. Donc, ça a été trois années intéressantes. Et puis, à l'issue de ça, j'ai eu la possibilité de travailler comme enseignant à l'école hôtelière, qui s'appelle comme ça actuellement. À l'époque, c'était le centre intégré d'alimentation touriste. Donc, j'ai enseigné en tant que suppléant pendant trois années en pâtisserie. Et puis, ensuite, je suis allé travailler une année comme professeur à l'école secondaire des chemins sur la rive sud, en tant qu'enseignant en éducation familiale et sociale. Donc, ça a été des expériences très intéressantes. J'ai bien aimé. Et pendant ce temps-là, puisque il fallait être enseignant, j'ai suivi les cours pour obtenir un certificat en enseignement pédagogique et professionnel avec l'Université de Chiaro. Ensuite, comme j'étais temporaire, je n'avais pas de poste permanent, j'ai eu une proposition pour retourner travailler chez Nourcy, la Nourcy Traiteur. Je suis rentré comme chef pâtissier pendant quatre années pour modifier la carte et puis améliorer certaines affaires. Donc, au bout de la quatrième année, il y a eu comme une reprise de direction. Et puis, comme je ne cadrerai plus dans le système, eh bien, j'ai quitté l'entreprise et avec ma conjointe, on a décidé de reprendre une entreprise, une boulangerie-pâtisserie sur Québec, sur le chemin Sainte-Foy qui s'appelait Arlequin. Donc, ça, c'était en 2003. Ensuite, on a fait plusieurs travaux pendant quelques semaines et puis, on a réouvert en mai 2003 et on l'a appelé la boulangerie-pâtisserie Péchémillon. Et la même année, ma fille, notre fille est née. Donc, ça nous a fait comme deux bébés dans la même année. Donc, c'était une année 2003, bien chargée et bien occupée. Donc, on a opéré cette entreprise tous les deux avec notre fille aussi pendant 16 ans. Ça a été des années riches et plaisantes, parfois fatigantes, mais c'était très intéressant parce qu'on avait contact des clients et puis, les produits qu'on fabriquait, on savait tout de suite si ça plaisait ou ça ne plaisait pas. En plus, c'était situé dans le quartier Saint-Sacrement et donc, c'était un quartier assez humain où les commerçants se connaissent bien et les clients aussi. Donc, on a fait beaucoup d'activités à caractère un petit peu social. On prêtait les murs de notre commerce pour des peintures ou des dessins que les gens nous proposaient. Donc, ça permettait d'exposer, de décorer en même temps. On avait aussi installé un grand écran dans le commerce comme ça, lorsqu'il y avait des matchs de football, de rugby ou des circuits de Formule 1 au tennis, les gens pouvaient venir regarder et puis, ça permettait de socialiser. C'était bien sympathique. L'équipe de France était brillante. Ça permettait de mettre un peu de joie dans le quartier. On avait aussi un client, M. Dabo, qui possédait une agence de voyage et il a fait à plusieurs reprises des conférences pour vendre ses voyages et donc, ça faisait une animation au site. C'était agréable. Et comme on avait un camp d'été pour les enfants, le camp de Saint-Sacrement, eh bien, durant plusieurs années, on a organisé des petits camps. Donc, c'était l'initiation à la pâtisserie et l'initiation au pain. Donc, les jeunes, ils venaient, c'était les après-midi pendant quatre heures et puis, ils travaillaient, on les faisait travailler la farine, l'eau et fabriquait une pâte. En général, la pâte était plus ou moins réussie. Donc, nous, on en avait préparé une qui était belle et si bien qu'on leur donnait une pâte qui allait faire du beau pain et eux, ils pouvaient façonner des petites boules et des petits pains et le lendemain, nous, on les faisait pousser durant la nuit, le lendemain, on leur ramenait au camp et là, pour le midi, ils pouvaient manger leurs petits pains et en général, ils étaient toujours très, très fiers et très, très heureux et ils ramenaient ça à leurs parents avec un grand plaisir. donc, c'était le côté très agréable de l'entreprise. Donc, il y a deux ans, on a vendu notre commerce, on était juste un petit peu avant la pandémie, on avait choisi notre moment, on était en fin de bail et puis on avait une certaine lassitude au bout de 16 années et donc, on avait décidé de vendre. Alors, on a revendu notre commerce et puis, on a pris tout l'été pour se reposer en octobre et ensuite, je me suis remis sur le marché du travail, je suis allé travailler comme sous-chef dans la boulangerie, la pâtisserie, la boîte à pain à Québec qui est située sur 3ème avenue. Donc, c'est un petit peu ce qui résume mes 27 années parce que ça fait maintenant 27 ans, j'étais venu pour juste une année et puis, je suis resté, ça fait 27 ans que je suis ici donc, c'est quelque chose, c'est une très très belle expérience d'autant plus que ma fille maintenant a grandi donc, elle est au cégep alors, maintenant, on va s'occuper plus de son avenir mais, on a, pour une expérience qui ne devait durer qu'un an, j'ai vraiment beaucoup aimé et puis, maintenant, je profite plus de moi-même et au fur et à mesure de ces années aussi, on a eu quelques points de passage parce que malgré que la majorité des compagnons viennent à Montréal, on a eu plusieurs jeunes boulangers ou jeunes pâtissiers et puis ébénistes qui sont venus dans la région de Québec et comme je suis resté en contact avec les compagnons, c'est moi qui servais un petit peu de référent et puis de point d'appui ou de recueil pour les jeunes quand ils avaient un petit peu de vague à l'âme ou pour les aider et les orienter durant leur année. Donc, certains sont restés, il y en a deux, trois qui sont restés sur Québec et puis, les autres sont retournés en France pour suivre leur tour de France. Donc, c'est un petit peu ce qui résume mes 27 années de présence à Québec. Merci beaucoup, Denis. On a des petites photos, je crois. Est-ce que vous voulez que je les partage à l'instant? Oui, oui. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Donc, ça, c'est le Palais d'Or qui était situé dans le Vieux-Québec à l'époque, dans le complexe hivernoir. Donc, c'est la première entreprise que j'ai faite à Québec. Ensuite, ici, c'est l'Anna Pierrot avec les propriétaires. Donc, l'entreprise qui est située dans les Hals cinq fois. L'École hôtelière de la capitale qui, à l'époque, s'appelait le Centre intégré d'alimentation-tourisme ou l'École Whitbrold-Berrer aussi parce que elle a changé de nom à plusieurs reprises. l'entreprise Nourcy Traiteur qui était située sur le Versan Nord à Sainte-Foy. Ça, c'est notre entreprise, donc, Boulancher Pêcher Mignon qu'on a procédé pendant 16 années. Donc, ça, c'est le magasin avec différentes, comment c'était les expositions de peinture que les clients faisaient. là, tout le monde reconnaîtra une bûche de Noël bien classique. Ça, c'est les gammes de petits chocolats qu'on produisait dans le commerce. des petits sables des cœurs qu'on faisait tout au long de l'année mais qui étaient très populaires à la Saint-Valentin. Là, c'était des petits gâteaux aussi pour la Saint-Valentin. Du pain, on faisait des petits pains en forme de cœur à manger à deux, bien sûr. Une sorte d'éclair qu'on faisait au chocolat caramel. La fameuse galette des rois. Donc, on s'est adapté au Québec. On faisait des pains avec différentes formes et ça, c'est pour le 24 juin un pain en fleur de lisse. Ça, c'est pour Pâques, des petits poissons. Des petits nids aussi lors de Pâques en meringue. Et je crois que c'est tout. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ça m'a donné faim. Je crois qu'on va passer à l'heure des questions. Donc, la salle est ouverte. Le chat aussi. J'aurais juste un commentaire. C'est que faites attention parce que vous partez pour un an et vous restez 20 ans, voire plus. Oui. Plusieurs se sont fait avoir. C'est ça. Exactement. Mais je ne pense pas que le grand monde soit malheureux, par contre. On n'a pas l'air malheureux. Je fais partie de ceux-là. J'étais là pour un an et ça fait 20 ans que je suis au Québec. Donc, on n'a pas une question mais on a un commentaire. Vive le présentiel pour manger des gourmandises et non seulement les voir. OK. Si on n'a pas de questions pour le moment, on va passer et peut-être à notre deuxième invité, notre troisième invité, même Gérald Belliot qui est compagnon serrurier-métallier qui va aussi nous livrer son témoignage. Moi, je vais vous faire un témoignage un peu différent de Denis. Je veux vous parler de mon Tour de France. Je suis rentré en juillet 1988 à Tours. Donc, j'habitais Loire-Atlantique. C'est à peu près 250 kilomètres de Tour. Je suis parti à l'âge de 15 ans. Très jeune, j'ai quitté mes parents. C'est très dur. Il ne faut pas se pleurer. J'ai quitté les parents, ne pas rentrer le week-end. Je voyais mes parents à peu près tous les deux mois de la première année parce que j'étais en apprentissage. J'avais un peu le temps quand même de pouvoir rentrer les week-ends. pendant ma deuxième année, j'ai demandé à faire mon travail d'adoption. Là, ça occupait plus le temps entre le dessin et la réalisation. J'ai fait une applique murale de décoration qui se trouve à l'entrée de la maison de Tour Saint-Symphorien. C'est à Tour Nord. C'est l'emblème des compagnons, des trois oiseaux, mais l'ancien modèle. J'ai été adopté en mai 1990. Derrière, j'ai passé mon CAP et BEP que j'ai obtenu. De là, je suis parti à Bordeaux. Bordeaux, ma première année en tant qu'aspirant. J'ai été adopté d'Inantais. Je vous expliquerai pourquoi je vous dis ça maintenant. Là, je suis parti sur Bordeaux. Ma première année, en tant qu'aspirant avec un contrat de professionnalisation. Je faisais ma semaine en entreprise, mes cours du soir et j'avais des cours, des stages, je dirais, de perfectionnement qui étaient pris en charge par l'employeur. donc j'avais quatre semaines de stage et aussi ce qui me permettait de passer un diplôme en fin d'année. Donc, j'ai passé un CAP de destinateur industriel que malheureusement, je n'ai pas eu. Ça arrive. Et donc, voilà, c'était ma première année un peu tranquille, je dirais. Et l'année d'après, je me suis retrouvé à Lyon. Donc, j'ai traversé à l'opposé où là, en deuxième année, en deuxième année, plus de projets, j'ai passé le CPP. C'est un diplôme que on passait obligatoirement en deuxième année chez les compagnons. Ça permettait d'évaluer un peu notre niveau et aussi de nous évaluer entre eux, je dirais, entre le BEP et le brevet professionnel. Et cette année-là aussi, j'ai fait la première fois ma sélection pour les olympiades des métiers. Donc, j'ai fini premier au régional à Lyon et j'ai fini sixième au national en France. Ils se réalisaient cette année-là à Angers. C'est la finale. Donc, de là, je suis parti au Luxembourg. Donc, c'est une des rares occasions à ce moment-là de partir à l'étranger parce qu'il n'y avait pas beaucoup de villes. Dans les années 90, on pouvait partir à l'étranger. Il y avait l'Allemagne, la Suisse. Et donc, pour nous, les métalliers, il y avait le Luxembourg où on était seulement deux. Donc, c'était un peu c'est plus difficile que dans une maison comme à Lyon, on était 150 à peu près pour s'adapter. Et donc, c'est pas mal. Et ce qui m'a permis aussi de travailler avec un compagnon luxembourgeois qui avait fait le Tour de France et qui m'a donné pas mal de responsabilités dans l'entreprise. Donc, j'ai suivi des chantiers de A à Z, du dessin jusqu'à la pose. Donc, beaucoup de progressions pour moi au niveau du métier. L'année d'après, je suis parti faire mon service militaire, mais j'ai eu l'occasion de retourner à Tour. Donc, ce qui m'a permis au lieu de rentrer chez moi le week-end, d'aller chez les compagnons et de pouvoir toujours chercher le contact avec les compagnons et de poursuivre ma formation et aussi bien de former les jeunes qui étaient là. et de là, je suis parti à Paris. À Paris, donc là, j'arrive dans ce qu'on appelle en quatrième année. C'est souvent l'année où nous, chez les seuriers, on commence à tailler la réception et à réaliser notre travail. Mais on était plus une équipe de fêtards, malheureusement. Donc, je n'ai pas fait mon travail, mais j'ai quand même fait ma deuxième fois les Olympiades des métiers où là, malheureusement, j'ai fini deuxième en sélection régionale et je me suis retrouvé contre celui qui avait fini septième deux ans auparavant. Donc, c'est lui qui a gagné cette fois-ci. Donc, mais j'ai aussi continué ma formation en cours du soir à l'extérieur des compagnons. J'avais commencé à faire mon brevet de maîtrise et j'ai obtenu ma partie gestion comptabilité. De là, j'ai été envoyé à Marseille, donc encore les deux extrêmes, Paris-Marseille, et j'étais responsable de corporation. Donc, j'avais sous moi une dizaine de jeunes que je devais suivre du métier, d'apprentis aspirants en troisième année. Donc, j'avais des jeunes de 15 à 23 ans. Donc, il fallait gérer tout ça. Ce n'est pas évident. Et malheureusement, pendant cette année-là, j'ai perdu mon père et j'ai arrêté mon tour de France. Je suis rentré chez moi en fin d'année pour pouvoir reprendre l'entreprise de mon père. Donc, j'ai arrêté comme on appelle ça un aspirant sédentaire. je suis toujours resté en contact avec les compagnons. Alors, à côté de reprendre l'entreprise de mon père, j'allais donner des cours à la maison de Nantes. J'ai fait ça pendant quatre ans à peu près avant de partir. Mais j'ai continué aussi à me former. J'ai obtenu le dernier niveau du brevet de maîtrise. J'ai eu la psychopédagogie. J'ai obtenu mon diplôme final de brevet de maîtrise. Et de là, j'ai connu ma compagne qui est ma femme actuellement. Et on est partis. Moi, j'ai fermé l'entreprise de mon père et on a repris le chemin et on est partis dans le Tarn. Donc, c'est entre Albi, Castres, c'est à une heure de Toulouse. Et là, je suis de nouveau remis en contact avec les compagnons de la région de Toulouse. Et donc, j'ai continué à donner des cours. Je faisais une heure de route pour aller donner des cours aux jeunes. J'ai donné beaucoup des cours de menuiserie métallique, de ce qui était finition, tout ça. Et puis, un jour, les compagnons sont venus me voir en me disant ça serait bien que tu réalises ton travail de réception. j'étais en plein de projets de construction de maisons. On a dit ça ne va peut-être pas pouvoir se faire maintenant. On a dit on attend. Et donc, à un moment de temps, hop, je me suis lancé et j'ai fait. Donc, j'ai réalisé un portail qui est très lourd et qui fait quasiment une tonne sur le thème de l'eau. Il faut imaginer, ça représente un peu Venise avec les poteaux qu'il y a dans l'eau. C'est très artistique. Et donc, en décembre 2009, j'ai été reçu compagnon sur Auré. Mon nom de compagnon c'est Gérald le Briaron. Donc, j'ai changé de nom de province. De Nantes, je suis passé Briaron. C'est une demande de ma part. de pouvoir changer et donc, ça a été accepté. Et en fin de compte, la Brière, c'est juste une petite région de la région des Pays-Lois. Et derrière, j'ai continué toujours à donner des cours aux jeunes, tout ça. Et trois ans après être au compagnon, les compagnons sauriers m'ont proposé pour que je devienne compagnon fini. En fin de compte, chez nous, les sauriers, c'est une reconnaissance du corps des serruriers pour un autre compagnon. Derrière ça, on m'a proposé de prendre une gâche au niveau de l'association. C'est de devenir secrétaire de propriété pour la maison d'Albi. En fin de compte, cette gâche, c'est aider le compagnon qui est en charge de la maison qui s'appelle le prévôt. C'est l'aider à organiser tous les événements et l'aider à gérer la maison. J'ai fait ça pendant deux ans. mon envie de repartir m'a bousculé et m'envoie au Canada. Je suis parti avec femme et enfant. Ça fait trois ans et demi que je suis arrivé. Ma femme et mes enfants sont arrivés huit mois après moi. On a posé nos bagages du côté de Lévis. On est là maintenant. Nous, on n'est pas encore résidents permanents malheureusement. Les démarches sont beaucoup plus longues que quand c'était au temps de Denis. Nous, si tout va bien, dans un an, un peu plus d'un an, on sera résidents permanents. Donc, voilà. C'était un peu mon parcours. C'est vrai que moi, en tant qu'assurance alimentaire, ça a duré un peu plus longtemps. Mais, voilà. j'en suis au même niveau que les autres compagnons qui font leurs témoignages. Merci beaucoup, Gérald. Est-ce que vous souhaitez qu'on montre vos photos également? Oui, allez-y. Je vais avoir, je vous partage ça ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors là, c'est un escalier balancé, donc assez compliqué entre deux murs. Voilà. Là, c'est à l'envers, c'est une table basse. la particularité, c'est qu'il y a un trou au milieu et en fin de compte, c'est pour entrer les bouteilles d'alcool. C'était pour un patron d'entreprise, c'était pour faire bien dans son bureau et il cachait les bouteilles là. Ça, c'est à Marseille, c'est pour le conseil général. On a fait, donc, c'est un bar aussi, c'est pour une salle de réception. c'est en inox. Bon, des petites grilles de défense. Là, c'est de la restauration de monuments historiques. Donc ça, c'est à Luchon, c'est un hôtel particulier où j'ai tout restauré, tout ce qui est en ferronnerie. Là, c'est aussi pour le conseil général de Marseille. C'est un parvent, parce que les hôtesses, ils avaient froid derrière. Là, pour m'amuser, j'ai fait un tableau qui représente un compagnon avec son valuchon, sa canne de compagnon et un chien derrière que j'ai à côté de moi. Je l'ai toujours, ce tableau. Ça, c'est une porte d'entrée avec le haut vent. C'est du côté de Saint-Nazaire. Je crois que c'était... Pardon ? Allez-y, excusez-moi. C'est de la menace métallique. Tout est en acier. C'est très beau. Je crois que c'était la dernière photo. Non, il y en a en haut, je pense. Oui. Le mémoire, il manque... Il manque une oeuvre que vous avez peut-être avec vous, d'ailleurs, Gérald. Une oeuvre. Il faut que j'allais la chercher. Ne bougez pas. On va être obligé de meubler et Marie-Jeanne va nous chanter une chanson. Malheureusement, non. Deux prochaines fois, peut-être. Voilà. C'est une rose que je suis en train de faire actuellement. Ma femme m'a demandé un bouquet de fleurs en rose métallique. Donc là, c'est un mélange de cuivre et d'aluminium. Il y en a une qui est en cuivre et du béton, il y en a une qui est en acier. Donc j'en fais plusieurs sortes et je dois en faire un bouquet complet. C'est très impressionnant. Oui. Donc je crois qu'on va être à la période des questions. Je crois qu'il n'y a rien dans le chat pour le moment. Moi, j'ai une petite question, Gérald, parce qu'on a vu une photo d'une escalier qui était fait en métal. Je me demande est-ce que ça devait faire du bruit cette escalier-là quand les gens descendent? Au départ, oui, mais ça a été recouvert de bois. OK, voilà. C'est la question que je me pose. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes dans le chat ou dans la salle qui souhaiteraient poser une question? Je ne vois pas de main levé ni de questions dans le chat. Alors je crois que je vais redonner la parole à Nathalie. Merci beaucoup, Gérald, c'est la belle présentation. C'est très important. Merci beaucoup à tous. Moi, j'ai une petite question pour Gérald, en fait, puisque compagnon serrurier, on voit à peu près ce que c'est, compagnon métallier, on en a eu un aperçu. jusqu'où va jusqu'où s'étend votre expertise? Quel métal travaillez-vous? Que faites-vous exactement en plus de tout ce qu'on a vu? Alors nous, c'est un métier très, très vaste, le métier de serrurier métallier. Donc, on fait de la forge métallier, de la forge, on fait la menuiserie, on fait la charpente et je dirais tout ce qui est en acier, en inox, en alu, au laiton, on peut faire du cuivre, c'est très, très vaste. Moi, actuellement, par exemple, je fais du mobilier. On travaille en entreprise où je suis, on fait aussi bien de l'aménagement que d'ambulance. Donc, c'est très, très vaste. Si on devait donner une définition du serrurier métallier, on pourrait dire c'est protection des biens et des personnes. Ça englobe un peu tout, donc les gardes-corps, les portails, il y a des photos que vous n'avez pas passées. J'avais fait un bar pour un paquebot. Moi, j'avais travaillé sur un des paquebots à Saint-Nazaire. Tout l'aménagement du pont extérieur est en inox et donc, tout ce qui était en inox était fait par nous. Donc, c'est très, très, très vaste. Et puis après, il y en a qui spécialisent plus ou moins dans quelque chose, comme Simon qui fait plus de la forge. Moi, je suis plus dans le moderne, je dirais. Dans l'inox, j'ai fait de la tuyauterie pour l'Eolia. J'ai travaillé pendant cinq ans pour l'Eoliao en France où je faisais de la tuyauterie de Château d'Eau. J'ai fait des passerelles. C'est vraiment un métier qui est large et qui pourrait presque s'associer avec la chaudronnerie. Tout ce qui est taule. Nous, c'est plus, je dirais, plus le profilé alors que la chaudronnerie va plus être la taule. Merci beaucoup. Moi, j'aurais éventuellement une question pour vous tous. Quels sont les arguments que vous pourriez développer ou comment convaincre un jeune de choisir le compagnonnage face, je dirais, à un apprentissage un petit peu plus classique ? Moi, ce que je je rentiens d'avoir fait mon apprentissage au fond de chez mes parents c'est justement c'est la liberté, le voyage et rencontrer du monde. Et ça, je pense que à travers les maisons de fonction, on compte beaucoup de monde, vraiment de tout le horizon et ça nous fait on apprend beaucoup de choses quoi, beaucoup de connaissances. Pas que que du métier justement. Oui, Franck, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je suis d'accord avec Gérald, l'ouverture d'esprit, le partage, la fraternité, le voyage, tu l'as dit Gérald, je pense que ce sont des éléments qui font la différence peut-être avec d'autres écoles, il y a des très très bonnes écoles partout dans le monde, il n'y a pas juste les compagnons du devoir, mais la différence, je pense qu'elle est là. permettre à un jeune de s'accomplir dans et par son métier avec une ouverture de partage, je pense que c'est peut-être là la différence. Si je devais refaire ce que j'ai fait il y a une trentaine d'années, je repartirais demain matin sans me poser de questions. J'ai eu la chance de faire un tour de France de plusieurs années et c'est incroyable de vivre cette expérience et je le dis à tous les jeunes puisque ça s'adresse aux jeunes, venez, venez découvrir les compagnons du devoir, on est présent bien sûr sur l'hexagone mais à l'international, on a des journées portes ouvertes, c'est vraiment une chance aujourd'hui pour un jeune d'apprendre un métier chez les compagnons du devoir. Donc voilà, je ne sais pas si peut-être Simon ou Denis vont y rajouter quelque chose. Denis, Oui, ça donne une certaine autonomie et ça permet d'avoir une culture générale parce qu'en vivant dans les maisons ou en rencontrant d'autres métiers, on découvre, on fait des connaissances et en voyageant à travers les pays ou la France, ça permet de rencontrer des cultures, des circonstances, des histoires, des histoires de métiers, des histoires de gens, c'est une richesse immense. Moi, pareil, comme Franck, ça sera recommencé, je le ferai. Ce n'est pas toujours facile, il faut prendre sur soi parce que des fois, le contact avec d'autres humains, ce n'est pas évident mais c'est une leçon de vie aussi. Quand on est en couple, ce n'est pas toujours facile. Quand on a des enfants élevés, ce n'est pas nécessairement toujours facile mais ça apporte une richesse, une immense richesse et le fait d'être au contact de personnes qui vous racontent ce qu'eux ont vécu, ce qu'eux ont fait, c'est l'équivalent de parler à ses grands-parents ou à ses parents, c'est une retransmission énorme, c'est vraiment une grande, grande richesse. Merci beaucoup pour ce témoignage. Marie-Jeanne, est-ce qu'on a des questions? Non, pas de nouvelles questions dans le chat. De toute manière, nous diffuserons pour ceux qui n'osent pas poser la question ou qui nous rejoindraient plus tard, nous laisserons votre courriel, nous le diffuserons. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Frédéric Sanchez, notre consul général de France, afin qu'il puisse conclure ce beau 5 à 7. Volontiers, un grand merci à Franck, Denis et Gérald qui a pris un pseudonyme aujourd'hui, c'est bien Gérald et pas Ariane qui est parmi nous. Un grand merci pour vos témoignages, vos présentations. Vous nous avez parlé d'une belle organisation qui diffuse dans le monde entier, au fond, surtout en France, mais dans le monde entier, une certaine idée de ce que c'est qu'apprendre un métier et c'est vrai que vous avez présenté cela avec beaucoup de clarté et puis un grand merci à vous-même pour, au fond, vous êtes présenté vous-même parce qu'à travers votre organisation, vous nous avez parlé de votre parcours, votre vie, vos doutes, quelquefois vos échecs qui ont souvent été l'occasion évidemment du rebond et des réussites ultérieures. Vraiment un grand merci je pense que les uns et les autres on a appris ce soir beaucoup de choses. Moi je retiens qu'au fond on voyage pour se trouver soi-même. C'est un petit peu ce que je retiens de ce que vous avez indiqué. Bon, moi je suis diplomate, je ne sais pas si le diplomate exerce un métier, oui quand même, un métier différent du autre, mais on essaie tous à travers ces voyages, d'être utile aux autres dans cette rencontre puisque au fond comme cela a été bien dit par vous, quand on naît avec l'autre et qu'on apprend à le connaître, forcément on a plutôt envie de cheminer ensemble et d'être solidaires. Voilà, je ne serai pas plus long, encore bravo pour ce que vous nous avez donné à entendre, les belles valeurs que vous portez, j'espère que votre message va se diffuser ici au Québec, au Canada, que des jeunes auront envie de s'engager sur ce chemin qui n'est pas forcément le plus aisé pour accueillir un métier mais qui est peut-être un chemin important pour se réaliser soi-même et puis merci à l'équipe technique, voilà, Marie-Jeanne et Nathalie qui, on a l'impression qu'elles ont fait ça toute leur vie, c'était vraiment très efficace et à bientôt plus en présentiel parce que comme l'a très bien dit présentiel d'ailleurs c'est un mot un peu bizarre comme d'habitude au fond, ensemble, quelque part parce qu'un gâteau c'est quand même mieux de l'avoir dans la bouche que de le voir en photo. Voilà, bonne soirée à tous pour cette belle soirée de fin de printemps et puis à très bientôt avec le consulat général à votre service. Merci monsieur le consul général et bien merci à tous effectivement d'avoir suivi ce beau 5 à 7 qui sera disponible en rediffusion pour ceux qui le souhaitent sur notre chaîne YouTube et je vous invite à retrouver notre chaîne YouTube d'ailleurs sur la page internet du consulat. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci Marie-Jeanne pour cette co-animation efficace. Merci à vous Nathalie pour cette belle animation. Merci beaucoup à nos compagnons. C'était très intéressant et on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup pour votre invitation et on espère se voir bientôt en effet peut-être à Québec lors des Olympiades des métiers au mois de novembre. On se le souhaite. Je viendrai. Je viendrai. On sera là pour vous accueillir. Merci. Ce sera un plaisir. J'ai déjà vu ça en France. Passionnant. Et merci à tous nos participants. Merci beaucoup à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.